Bon, vos commentaires, vos réactions, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse Étienne de Marsa ? Qu'est-ce que vous partagez déjà l'état d'esprit qui est développé par Xavier de Buren ? Est-ce que c'est un early cycle bull market, comme on dit dans le jargon anglo-saxon ? C'est-à-dire le début d'un nouveau cycle boursier, quand bien même on est déjà quand même sur des plus hauts historiques, quand on prend les grands indices boursiers mondiaux, ou est-ce que c'est une fin de mouvement d'une année très atypique ? Je crois qu'on est au début d'un mouvement tel qu'il y en a une fois tous les dix ans, c'est-à-dire une grande impulsion haussière des actifs risqués, quels qu'ils soient, probablement plus en Asie d'ailleurs qu'en Europe ou aux États-Unis, mais c'est très sensible quand on voit les flux et leur orientation. C'est essentiellement l'Asie du Sud-Est qui bénéficie de la réallocation de capitaux aujourd'hui. Donc pour revenir à votre question, en effet, possiblement alignement parfait des planètes, sur tous les plans. C'est quoi ? Quelles sont les planètes alignées justement ? Exactement. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Donc on a un alignement d'un point de vue structurel et un autre alignement d'un point de vue un peu plus conjoncturel. Le structurel, qu'est-ce que c'est ? C'est que les banques centrales ont décidé de casser les cycles économiques, qu'il n'y aurait plus de phases de hausse et de phases de baisse, mais que des phases de hausse, et que dès l'instant où des phases de baisse se présenteraient, eh bien elles seraient là pour nous soutenir. C'est ni plus ou moins que les conséquences, en fait, de le ciblage de l'inflation en moyenne. Donc les banques centrales ont changé d'objectif. L'objectif, c'est plus de manière symétrique de lutter contre l'inflation ou de la promouvoir, mais ça n'est que de la promouvoir. Et on sait qu'un banquier central, malheureusement, il n'a pas beaucoup d'autres armes que celle de promouvoir la reflation des prix, donc d'agir directement sur la sphère financière. Un banquier central, ça ne crée pas de croissance, ça crée la hausse des prix. Et comment ça crée la hausse des prix ? Eh bien en mettant les taux réels négatifs, donc en maintenant des taux d'intérêt très bas et en essayant de pousser les anticipations d'inflation pour que l'épargnant moyen soit euthanasié, selon l'expression de Keynes à l'époque, et poussé donc vers les actifs risqués. Et donc vous me posiez la question, mais est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il y a de quoi être peut-être un petit peu moins optimiste que le consensus ? Si vous n'êtes pas optimiste tout de suite, c'est que vous ne croyez pas dans le succès des banques centrales à reflater la sphère financière. Donc d'un point de vue structurel, les cycles économiques et donc les cycles financiers sont amenés à disparaître, donc on a devant un TGV de hausse de prix, alors qu'il peut subir quelques à-coups par moment. On en a déjà eu par exemple, souvenons-nous en 2015, brutal effacement ou remontée des taux d'intérêt de 100 points de base dans un gros moment d'illiquidité, provoquant une consolidation des actifs risqués. Ça, ça peut se produire. Je crois vraiment que... Il y a des fragilités toujours dans ce marché, vous l'aviez exprimé la dernière fois. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le prix de cette assurance des banquiers centraux, ça se fait au prix de la fragilité. Donc l'assurance que les banquiers centraux seront toujours là pour nous sauver se fait au prix d'une certaine fragilité qu'il va falloir accepter, donc lesquelles, par exemple, et bien des entreprises qui auraient dû décéder depuis longtemps, extrêmement levredgées, avec des taux d'entêtement qui sont trop élevés, en principe auraient dû disparaître pendant cette crise du Covid, donc notamment dans le domaine du transport, par exemple, ou dans le domaine de l'aérien. Et bien ces entreprises-là, on les soutient. Et donc si on les soutient, c'est-à-dire que quelque part, on nationalise le risque. Si le risque est nationalisé, c'est donc qu'il disparaît. S'il n'y a plus de risque, les prix peuvent monter à l'inquiéter. Non mais voilà, c'est vraiment une explication... On extrapole un peu, mais c'est l'idée du moment. C'est l'idée qu'on a. Et je crois également que les marchés, alors même s'ils ont tendance à regarder vers l'avant et voie de la croissance, bien sûr, le FMI annonce de manière assez, comme en mathématiques, que la croissance mondiale sera de l'ordre de 5%, peut-être 4% dans les pays développés, 6% dans l'Amérique latine et l'Asie. Donc on a des raisons, finalement, de croire en des choses un peu logiques. Mais le vrai sujet, il n'est pas tellement devant nous, il est plutôt derrière nous. C'est-à-dire que tous les risques qui s'étaient accumulés et qu'on le voyait, qui bridaient l'investissement, le risque politique, le risque Trump, le risque d'un tweet fracassant à tout moment, le risque de volatilité, le risque de dépréciation brutale des devises, tous ces risques-là, ou celui de ne jamais trouver une réponse à la pandémie, eh bien tous ces risques-là ont disparu. Sur les États-Unis, la dernière fois que vous étiez venu, Etienne, vous nous disiez que les États-Unis sont en train de prendre structurellement le chemin d'un pays émergent. On ne va pas refaire le débat là-dessus, mais est-ce que de ce point de vue-là, les choses se sont normalisées avec le schéma politique qui se dessine à Washington ? Non. Non. D'accord. Il y a toujours des risques sur la devise américaine. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est un chemin de long terme. On mettra du temps, effectivement, à son rentre. Et ce n'est pas une élection qui change cette route-là ? D'autant plus que cette élection, finalement, s'est jouée à quelques milliers de voix, que Trump a bénéficié de plus de voix qu'il y a quatre ans, et que les États-Unis sont toujours aussi polarisés de manière sociale. Et s'il y a bien un sujet transversal, c'est celui de la fin de la délocalisation et, pour faire simple, de la réindustrialisation de la Rust Belt. Ce sujet-là, il est transversal. Il n'est pas terminé. Xavier Patrolin avec nous.